Alors ici Gabriel Gellina pour le guide de l'auto au salon de l'auto de Montréal pour vous parler rapidement de la Lotus Evora 400 qui a fait l'objet d'un restylage donc partie avant et arrière redessiné maintenant pour cette voiture sport qui provient de chez Lotus. Le moteur demeure toujours le même. Il s'agit d'un V6 Toyota de 3,5 litres qui est suralimenté par compresseur et qui développe maintenant 400 chevaux donc plus de puissance encore que le modèle précédent de la Evora 400. Mais les améliorations, les changements les plus marquants c'est vraiment du côté de l'intérieur qu'on les retrouve avec notamment ici un seuil de porte qui est beaucoup plus amincie en fait pour faciliter l'accès à bord du véhicule dans un premier temps et aussi surtout avec ce nouvel intérieur, une nouvelle planche de bord donc de ce côté là qui est un petit peu plus moderne côté design qui rappelle un petit peu ce que d'autres constructeurs de voitures exotiques font maintenant et évidemment toujours la boîte manuelle 6 vitesses. Il y a aussi une transmission automatique qui est disponible pour ce modèle mais quand on choisit une Lotus Evora 400 c'est pour le plaisir de conduire et donc la boîte manuelle est véritablement de rigueur. Alors voilà pour ce survol de la nouvelle version restylée de la Lotus Evora 400.